Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Excusez-moi, je vais faire cette petite vidéo-là sur Petit Déni très rapidement. Je m'interroge parce que ça fait plusieurs semaines, plusieurs jours maintenant, qu'on nous fait savoir que Petit Déni est porté disparu. A la limite séquestré par sa pseudo maison de production. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais franchement, ce qui m'intrigue un peu dans l'histoire, c'est que on parle de Petit Déni, mais depuis là, il n'y a pas le feu. Il est séquestré, on ne le voit pas. Il paraît même que sa famille biologique n'a pas accès à lui, ses amis et tout. Même les autorités n'ont pas accès à lui et puis ça ne va pas quelque part, c'est normal. Ça ne va pas, ce n'est pas clair. C'est pour la preuve de générique, on vient parler de ça. Bon retour, chers inténormes, bon retour, chers abonnés. Merci de vous abonner, merci de liker, merci de donner vos avis en commentaire. Donc, chers abonnés, c'est un peu ça la vidéo. J'aimerais juste savoir, est-ce que c'est normal qu'un artiste comme Petit Déni soit soi-disant kidnappé, qu'on ne voit pas ? Parce que c'est tellement sérieux que je ne sais pas pourquoi les gens s'amusent avec un peu l'histoire. Le gars va rester là comme ça dans le silence, on n'a pas d'infos sur lui et puis après, le pire sera annoncé. Je ne souhaite pas ça pour lui et ça n'arrivera pas. Mais en fait, je suis un peu indigné parce que je me dis qu'on vous dit que depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines, on ne voit plus Petit Déni. Et pendant la période, des rumeurs couraient comme quoi il avait perdu la vie. J'aurais même fait une vidéo pour dire que non, il n'en est rien. Mais ce n'est pas pour autant aussi qu'on ne va pas voir le gars. Ça va faire plusieurs jours et personne n'en parle. Parce qu'en fait, les chaînes de télévision, elles veulent juste du contenu. Donc, si elles ont des connaissances ou des proches de Petit Déni qui peuvent nous témoigner ou donner leur avis sur la question, ça les arrange. Mais la vraie question, c'est où est Petit Déni jusqu'à aujourd'hui ? C'est ce que moi, je ne comprends pas en fait. Jusque-là, Petit Déni est où ? Parce qu'on parle de Petit Déni. Quelqu'un m'aime les Petits... Bon, quand j'ai les Petits... Les Révolutions, le groupe Révolution, le groupe Zglutti Révolution, lui rend un hommage en musique. Ce n'est pas Petit Déni, c'est... Quand on dit Zouglou, c'est vrai qu'il n'a peut-être pas le succès de Magic System, de Yodé, Siro et Consomme. Mais hé ! C'est le vieux de la vieille. C'est le vieux de la vieille. C'est sa sale drogue qui est en train de le gâter. Sinon, Petit Déni, c'est un monument. Petit Déni, même là, on dit même, ça la trempe même d'Arafat. C'est quand le pire va arriver, vous allez voir qui est Petit Déni. Mais j'ose croire et j'ose espérer que ça n'arrivera pas. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est que... Pourquoi jusque-là, jusqu'actuellement, on ne nous dit pas où est Petit Déni, s'il va bien, où est-ce qu'il est et tout ? Parce que très sincèrement, pour moi, ce n'est pas normal. Ce n'est même pas normal même. Ça ne passe pas dans ma tête en fait. Ça a fait plus d'une semaine. On dit qu'on ne sait pas où Petit Déni est. C'est vrai qu'actuellement, physiquement, selon des soucis, il n'est pas en bon point. Ce n'est pas qu'il est en train de mourir, mais il est vraiment fatigué. Par rapport à ce que vous savez. Mais ce n'est pas une raison pour le séquestrer ou bien pour l'écarter de sa famille ou bien de ses amis proches. Ça ne se fait pas en fait. Ça ne se fait pas. Parce qu'on ne sait même pas jusque là où Petit Déni est. Je vois que sur sa page Facebook, il fait des postes. Il a même posté le lien de l'hommage du groupe Révolution. Mais pas d'info sur lui et tout. Et puis, les choses roulaient comme si c'était normal. Et maintenant, si, parmi vous, il y a des gens qui ont des infos sur Petit Déni que je ne sais pas. Parce que moi, je m'en tiens à ses émissions de télé. Et puis, aux différentes personnes qui ont intervenu sur la chaîne de télé et à sa page Facebook. Mais à part ça là, il n'y a aucune info sur Petit Déni. Et moi, je m'interroge parce que je suis fan de Petit Déni. Ce n'est pas normal que la tisse que j'admire, que la tisse pour laquelle j'ai du respect, soit portée disparue à la limite, qu'il n'a plus comme ses amis le disent. Et puis, ça ne va pas quelque part. Pourquoi ? Ou bien c'est juste un buzz. Parce que normalement, je pense que l'État de Côte d'Ivoire, surtout le ministère de la Culture, en Côte d'Ivoire, il doit se pencher sur le cas. Parce qu'on parle de Petit Déni. On dirait que oui, on a tout fait pour lui. Là, on ne parle pas de son agression à la drogue. On ne le voit pas. On ne sait pas où il est. Et quand certaines personnes essaient de rentrer en contact avec sa maison de production, on dit tout va bien, il va bien, il va bien. Mais il va bien, on doit le voir. On doit le voir. Parce que c'est trop sérieux en fait. On ne parle pas d'un petit artiste qui vient de commencer, qui a peut-être fait du buzz pour deux, trois mois. Et puis bon, tout le monde veut s'accaparer, son étoile. Non, Petit Déni, il est dans le game il y a très longtemps. La fin, ça dit la même chose. Un truc, un peu de cinq ou six titres, je crois, qui tourne actuellement sur TikTok. On entend quand même. Mais bon, jusque-là, rien. L'artisme, on ne le voit pas. On ne demande pas de le voir pour des spectacles. Mais on veut le voir, faire une vidéo, une photo avec des personnes crédibles pour nous dire que lui, Petit Déni actuellement est dans telle clinique ou il est dans tel coin, il suit des souhaits très intensifs. Il a décidé lui-même, lui-même dit, j'ai décidé moi-même de me retirer un peu pour me retrouver parce que physiquement, ça ne va pas. Là, au moins, ça va être tranquille. Mais jusque-là, rien. Rien de rien. Et puis, ça ne va pas quelque part. Vous aussi. On parle de Petit Déni. Il faut arrêter un peu. Moi, en tout cas, je fais cette vidéo-là pour dire clairement quelque chose. Si jusque-là, la maison de truc de Petit Déni séquestre ou a kidnappé effectivement Petit Déni, il faut porter plainte. Voilà, il faut porter plainte pour que cette maison-là libère cet artiste-là. Voilà. Parce qu'on ne leur demande rien. On ne leur dit pas qu'on va venir voler Petit Déni parce qu'il n'a rien, il a un contrat avec eux. Mais il faut qu'il nous rassure. C'est pas un communique. On va se limiter un communique. Après le communique, jusque-là, rien. Après le communique, jusque-là, rien. Dieu merci, il n'est pas mort. Mais après ça, après ça, il n'est pas mort. C'est comment la suite ? On fait quoi ? Il est où ? Comment il va ? Est-ce qu'il est en train de reprendre ? Parce que ce que vous faites là, il y a des gens qui ont fait plus que ça. On l'envoyait même à l'extérieur. Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. C'est pourquoi dans la présence, j'ai dit que le cap est l'idée. Peut-être, mais ce n'est pas simple. Parce qu'on ne peut pas concevoir que quand tu es à l'extérieur, tout va bien, mais quand tu fous le sol ivoirien, ça devient bizarre. Tout se gâte sur toi. Ce n'est pas normal. Donc, ce n'est pas en le séquestrant quelque part ou en le mettant hors de ses proches ou de sa famille que ça va résoudre le problème. Il faut qu'on lui dise clairement où est le petit déni, comment il va, qu'est-ce qu'il fait, comment on le soigne, tout ça. Ne me parlez pas d'argent parce que je n'ai pas assez d'argent, mais s'il s'agit de cotiser pour notre petit déni, moi, je suis prêt à cotiser. Voilà. Moi, je veux simplement que vous rassurez l'opinion publique. Vous voyez, moi, j'étais choqué quand j'ai vu des personnes qui ont fait beaucoup de petits déni pour dire que juste là, ils ne savent pas au petit déni. Ce n'est pas normal. C'est inadmissible même. Et puis, bon, on n'en parle pas. C'est normal. Et puis, bon, comment je vous ai dit ça ? C'est-à-dire ? Et puis, il n'y a rien, quoi. On dit que le petit déni, on ne le voit pas. Et puis, il n'y a rien. On n'arrive pas à voir que c'est avec lui. Et puis, il n'y a rien. Qui dit ? Ou bien le contrat ? Le contrat. Le contrat que le petit déni a signé s'il a le droit de vie de petit déni ou bien sur sa liberté. Voilà. C'est ceux-là qui nous le disent clairement avec Raph bien un projet sur les réseaux sociaux. Là, on va la fermer. Mais jusque-là, moi, personnellement, je suis inquiet. C'est pourquoi je fais cette vidéo-là. Si nos abonnés savent ici que ça fait un bon bout de temps que je ne fais plus de vidéos comme ça parce que je n'ai vraiment pas le temps. Mais si je fais cette vidéo, ça passe le, le sujet m'intéresse et le sujet me préoccupe. Voilà. Un communique, ça ne suffit pas. Petit déni est où ? Il vit comment ? Et qu'est-ce qu'il en est ? Voilà. Petit déni, là, il est où ? Moi, personnellement, je veux savoir. Je ne suis personne, mais je veux savoir. Je suis un de ces fans. Et pas de moindre. Voilà.